Je me suis rendu compte qu'en mangeant des aliments vivants, ils pouvaient nous apporter de la vie. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, et bien automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'en rendre compte. Et c'est ça que je veux crier au monde entier. Des stages pratiques de santé. C'est-à-dire que le matin, je montre comment on peut se régaler avec une nourriture vivante. On fait cours de cuisine, d'alimentation vivante, on goûte, on déguste. Quand je vois la transformation psychologique, émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, ce n'est plus les mêmes. Ils changent de vie. Quand on découvre tout ce qu'on peut faire avec des végétaux, avec des légumes, avec des graines germées, avec des fruits, c'est absolument infini. Et c'est créatif et c'est délicieux au maximum. Et c'est très nutritif. Et il faut manger quatre fois moins que quand on mange cuit. C'est économique, c'est écologique. Ça a toutes les qualités. Sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux, en forme, créatif. Quand vous avez une voiture au diesel, vous ne la faites pas marcher au super. Et pour moi, le péché originel, c'est la cuisson de nos aliments. Quand vous mangez des aliments cuits, comment voulez-vous qu'ils vous apportent l'énergie qu'ils n'ont pas ? Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement, voilà. C'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucres lents, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucres lents. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres. Les reins, par exemple. Et l'acide urique ne pourra plus être filtrée à travers les reins dans l'urine. Elle va repasser dans le système artériel. Et sur le plan psychologique et émotionnel, quand nos cellules baînent dans la colle, quand elles sont... Eh bien, on va... être timide, peureux. On ne va pas oser faire. Et on va être mal heureux. Donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Manger des fruits, manger des légumes, les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une vie complètement démentielle. Mais, étant donné qu'on est très acidifiés, brûlés par l'acide, qui ont brûlé et détérioré nos minéraux, les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités, si on a un grand verre, deux grands verres, trois de jus de légumes en plus, on va reminéraliser. Mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent. Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Mais au choix, si je n'ai que des fruits traités ou de la viande bio, je mangerai les fruits traités. Parce que la viande, le pain bio, le café bio, l'alcool bio, ce n'est pas fait pour nous. Sous-titrage ST' 501